Bonjour à tous, j'ai rien préparé, contrairement à ceux que vous allez voir tout de suite. Je suis président aujourd'hui, président d'un jour, un président qui vient à la rencontre de tous les Français. Ça vous fait penser à quelque chose ? Pour parler des problèmes de la société, pour vous écouter. La différence entre l'autre et moi, c'est qu'aujourd'hui, c'est vous, à travers eux, qui allez vous exprimer. Moi, je ne dirai plus un mot après ce petit mot d'introduction. Et chez l'autre, c'est souvent le contraire. On lui pose une question et puis il parle pendant 30 minutes. En réfléchissant à ces jeunes qui vont venir de tous les coins de France, je pense à un autre concours qui est celui de Miss France. Le point commun, c'est qu'il y a des élections régionales aussi et que la Miss d'une région vient à Paris pour représenter la région entière. L'autre point commun entre eux et elles, c'est le discours qu'ils tiennent. Ils vont nous parler de problématiques liées au droit de l'homme. Et le discours à peu près global d'une Miss France fraîchement élue, c'est qu'elle souhaite un monde dans lequel règne la paix, dans lequel il n'y a plus de guerre, plus de maladie, plus d'injustice. Je me sens assez proche de Miss France pour ses idées généreuses. Ils vont nous démontrer avec leur talent, leur enthousiasme, qu'on peut parler de problèmes qui nous concernent tous. Je suis très impatient et très ému de les écouter, à l'idée de les écouter. La plaidoirie, c'est un métier. Je suis vraiment ému parce que j'ai une foi, une grande foi en la jeunesse. Je suis en contact avec mes enfants, mes petits-enfants et puis les amis, dans la rue simplement, mes lecteurs. J'ai la chance d'être suivi par plusieurs générations de lecteurs. Et je me dis qu'on leur laisse un monde qui n'est pas très joli à regarder. Et je pense qu'ils vont le rendre meilleur. Vous avez, vous tous, qui les connaissez, qui ne les connaissez pas, vous avez tous des qualités inestimables, de fraternité, de lucidité. Et je suis certain que vous allez consacrer votre vie, votre énergie à bâtir une société plus juste et plus fraternelle. Je voulais juste vous demander une chose et en tout cas remercier Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen, pour les moyens qu'il met en oeuvre pour soutenir ce projet. Moi, je vais vous demander de mettre vos téléphones portables sur mode avion. Et lui, lorsque je lui en ai parlé, m'a dit « Je vais accompagner ta demande par un geste ». Et il nous met un avion dans le hall pour vous faire penser à éteindre les téléphones. Merci de réserver l'accueil le plus chaleureux, le plus fraternel aux candidats. Ils vont être formidables. Je les aime déjà tous et je suis certain que le jury aura des coups de cœur et que nous nous écharperons pour choisir les lauréats. Ils sont tous formidables, je le sais déjà. Et je me réjouis, comme vous tous, de les applaudir tout de suite.